Salut, c'est Seb, on est sur LMU et on va faire une petite course pour vous présenter et je vais parler en même temps. Je trouve ça plus simple que de faire un facecam et de rien montrer. On va rouler en même temps, on va essayer de rouler et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer sur LMU déjà à partir du 10 juin et dans la suite cette année. Donc on est sur Zebring, je n'ai pas choisi le combo le plus simple pour vous parler de ça, sur Zebring en véhicule monomodèle, donc la corvette. Je suis P11, on va essayer de s'en sortir parce qu'effectivement vous parlez et en plus sur Zebring. Allez, déjà je suis à l'extérieur, ça commence très mal, mais ce n'est pas grave. On va aborder ça en 9 ou 10 points. Alors il y a 20 minutes pour ceux qui ne savent pas. On est en beginner, on vient de se faire un petit peu taper. Pour l'instant rien de grave. Désolé, ça bouge beaucoup à l'écran. C'est Zebring pour ceux qui ne connaissent pas. On va laisser un petit peu avant d'évoquer un petit peu tout ce qui va arriver. Lui à droite là. Il croit que je... Regardez. Bon bref. Je n'ai pas parlé de tous les couillons. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. On verra à la fin. On comptera les points à la fin. Donc le premier point de la future mise à jour, c'est l'apparition du radar. Alors visiblement on n'a pas ce que disait le développeur. C'est ce qui a été demandé quasiment le plus souvent. Chose qu'ils peuvent se comprendre. Le radar avec différentes couleurs. Puis on est proche, puis c'est rouge. Enfin bref. Il n'y aura pas, je pense, de révolution sur le radar. Donc on va baisser un petit peu le TC. Mais c'est une bonne chose. Je pense que peut-être, je dis bien peut-être, ça évitera certains carnages. Alors qu'on a gagné une place. Normalement, on est Pélisse. Ça roule très fort. Je ne sais pas dans quel speed je suis. Et en tout cas, le radar. Ce qui fait lui. Ce qui fait lui de la calice. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Tout aussi important. C'est un nouveau système de départ. Tout le monde l'a... Pas décrié, mais c'est vrai qu'il est très très perfectible. On se fait souvent doubler. Il y a souvent des dépassements un petit peu approximatifs. Parce qu'on ne sait pas trop où se placer. Ça démarre très très tout. Enfin bref. Si je peux, je vous mettrai des images. Ce qu'ils ont présenté un petit peu. Pour essayer de... D'améliorer tout ça. Mais à mon avis, ça devrait être pas trop mal. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est enfin l'apparition... Du replay. Alors qu'il y a l'apparition. L'accessibilité du replay. De l'accession. Le mec, il a mis des mots. Ah, il était déjà disponible pour ceux qui bricolent un petit peu. Mais là, avec les étiquettes pour voir les noms. Enfin bref. J'espère quelque chose de pas mal également. Parce que c'est vrai que le replay, beaucoup de monde l'attend. Alors derrière, il se fait de plus en plus au pressant. Il ne double pas n'importe où. Donc c'était le troisième point. Le quatrième, c'est le netcode. Ils ont revu le netcode. Tout ce qui est un jeu en ligne qui permettait d'avoir peut-être... Il y a des touchettes ou des choses qui ne le sont pas vraiment. Je suis un petit peu loupé au frein. Donc ça, pour le online, ça devrait être intéressant. Je suis là grand sinon. Alors je vous les donne au fur et à mesure. De ce qui a été donné par les devs. Pour que le netcode, c'est vrai que je n'y voyais pas trop de problèmes. Donc on m'a vu certainement qu'ils ont eu quelques soucis. Mais ce n'est pas effectivement ce qui me saute le plus à l'esprit en parlant de LMU. Mais bon, s'ils le font, c'est qu'à mon avis, il y a eu des petits soucis. Donc, cinquième point à partir du 10 juin, il y a la BMW M-Hybride V8 Hypercar qui va sortir gratuitement, bien évidemment. Pour ceux qui ont participé à l'Early Access. Allez, on va essayer de le prendre ici. Donc ça, c'est pas mal. C'était chaud celui-là. Ah, c'est, c'est, voilà. Ça, c'est typique aussi des mecs. On s'évauterait, et bien on se casse. Les attitudes de champion. Ça, c'est bien. C'était le cinquième point. C'est pas quoi faire. C'est pas quoi faire. Il y a du monde devant, on va essayer de le rattraper. Donc, le point suivant, c'est toutes les livrées 2024. Donc ça, pareil, ça va permettre notamment, là, sur la corvette, qui ne dispose que du jaune, si je ne me trompe pas, d'avoir vraiment toutes les livrées. Alors, encore une fois, tout ce que je vous donne, c'est ce qui a été annoncé. Il y a peut-être quelques petites erreurs qui vont se glisser à gauche, à droite. N'hésitez pas à modifier ce que je dis dans l'espace commentaire. Allez, on peut revenir, on est P9. Alors qu'il reste 11 minutes. Allez, il y a 4 secondes devant. On va essayer de revenir, on va voir un petit peu. Pareil, sans trop grande prise de risque, puisque ça ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur, ici, sur Zebring. Allez, 3 secondes, 8. Allez, 3 secondes, 6, on revient. Alors, le point suivant, ça va être quoi ? En juillet, le premier DLC, alors il y aura Imola. Allez, 10 minutes. Il y a d'autres aux surprises. Ce premier DLC, ça va commencer à sortir, il va falloir sortir de la planche à billets, parce que là, effectivement, ça ne devrait être pas trop loin, je pense, de la version 1.0, puisque si ça commence à proposer des DLC, C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ensuite, plus tard, ça aura à proposer, on ne sait pas exactement quand, tout ça, c'est sur l'année 2024, un season pass. Donc, il y aura un tarif réduit. Dedans, il y aura 4 nouveaux hypercars, 4 nouveaux circuits, et 9 GT3. Sur les 9 GT3, il va y en avoir 2 gratuites. Alors, à qui, pourquoi, comment ? Pour l'instant, on apprête toutes les infos. Allez, on revient 3 secondes, il reste 8 minutes. Vous voyez, tout ça, déjà là, ça s'annonce pas mal. On va dire que, pour ceux qui attendaient les nouveautés... Allez, c'est bien moyen. Ensuite, il va y avoir, donc, ils ont parlé. Alors, après, le contenu, maintenant, on va parler un petit peu de ce qui va arriver, et d'autres choses. Ils disent qu'ils travaillent dur sur la VR. Alors, ils en ont déjà parlé, de la VR. Je pense qu'ils savent très bien, de toute façon, qu'il y a eu un mode, un mode, entre guillemets, qui est sorti. Mais, ils l'ont dit, et ils le redisent, ils veulent proposer quelque chose de, comment dirais-je, d'optimisé, avec ce que propose leur nouveau moteur graphique, l'évolution du moteur graphique. Ils veulent vraiment quelque chose d'optimal, donc... Ah, il y en a qui s'est planté. Ça, c'est tout à l'heure, en heure. Je suis vraiment curieux de voir ça. Qu'en soit, il fonctionne sur l'A2. Il n'y avait aucune complication et difficulté, je pense, à le mettre sur... Encore, on se loupe un peu. À le mettre sur ce LMU. Mais bon. Allez, on est huitième, il reste six minutes. Donc ça, c'est bien. Ils n'ont pas, toujours pareil, ils n'ont toujours pas donné de date. Ils disent que ça va arriver. Mais bon, des fois, ce n'est pas plus mal de ne pas donner de date, au moins comme ça. Il n'y a pas trop de hype, pas trop d'attente. Après, c'est sûr que... Comme la VR, elle est très, très attendue. N'hésitez pas, ceux qui sont en VR, à me dire si vous y jouez à ceux et les murs en VR. Est-ce qu'il y a le mode qui le propose. Allez, ça, il reste six minutes. Devant, c'est à deux secondes cinq. Ensuite, le dernier point que j'ai retenu. Il y a peut-être d'autres choses, je vous le dis. C'est pour ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais pas des moindres, ils l'ont dit. Très clairement. Je vais essayer de vous citer. Nous cherchons à court terme à ajouter des moyens de jouer avec des communautés et des ligues entre amis. Chose que tout le monde a demandé. Je pense qu'ils l'ont pris en compte. Et ils le disent après. C'est une priorité absolue. Ce que je vous dis, c'est l'interview qu'a donné le créateur. Enfin, l'un des développeurs. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. La communauté a bien entendu. A mon avis, ils ont eu des demandes dans tous les sens à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Ils ont compris. Alors, je ne sais pas si c'était prévu du début. Je pense qu'ils ont essayé d'éviter ça. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir la possibilité, mais avec des serveurs payants. Je ne sais pas comment c'est prévu. Honnêtement, je ne vais pas vous cacher que là, c'est un petit peu flou. Et de toute façon, je crois que c'est flou pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est prévu. Quand on se dit que c'est une priorité absolue, c'est bien que, peut-être pour la 1.0, version définitive, ils vont le proposer. En tout cas, on va peut-être se le faire verguer. Au moins de 4 minutes, là. Donc, que des bonnes nouvelles. Très honnêtement, Ouh là, il y en a qui s'est loupé, là. On va aller lui mettre la pression tout doucement pour les 3 dernières minutes. Pour l'instant, c'est une très bonne course. Donc, vous voyez, j'ai eu largement le temps de vous évoquer un peu tout ce qui est prévu. Il y aura peut-être d'autre chose. Ils en gardent peut-être un petit peu sous le coude. Allez, on l'a passé. Il a craqué. P7. Oh, il a éliminé un petit peu les pneus. Ouh, il sort large. Bon, on va se le faire, là. Tranquillement. Allez, grand. Fais pas d'erreurs. Fais pas de bêtises. On est sage. Eh bien, c'est sixième. Au devant, c'est trop loin. 5 secondes, 7 secondes, à moins qu'ils se vôtrent. Il va rester un ou deux tours. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces mises à jour qui sont prévues, enfin, tout ce contenu, tout, l'amélioration. Alors, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'effectivement, il y allait avoir du nouveau contenu, des évolutions, des améliorations, enfin, bref, tout ça. Ils ne vont pas abandonner les jeux. Je sais qu'il y en a qui ont déjà poncé énormément le jeu. Ça, je le vois. Moi, personnellement, pas tant que ça. Parce que je ne fous pas qu'à ça, vous le savez. Je ne suis pas exclu sur une Simu. Mais c'est vrai que pour ça que de temps en temps, je prends toujours autant de plaisir sur l'EMU parce que je ne connais pas tous les combos par cœur. Ça, c'est le gros avantage. Là, je suis un peu large. Ils sont bas. Pour l'instant, le 4 et 5, il va rester un dernier tour, je pense. On va voir, moi, qui se terminez. Dernier tour. à moins que dans la bagarre les deux, il y ait de la casse. Ça, c'est possible. Ça, c'est déjà vu. Surtout dans le dernier tour. Ils ont déjà perdu quasiment une seconde. Après, s'ils sont sages, personne ne va prendre de risques. Ils sont juste là. J'aurais bien aimé encore avoir encore au moins un tour trois secondes. Bon, on démarre en P11. P6, c'est pas trop mal. Vous avez vu, je ne suis pas le plus rapide. J'ai été juste, entre guillemets, constant. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Bravo, messieurs. De ce que j'ai vu, ça a été propre. Je ne sais pas, je vous le dis, je ne sais pas quel speed je suis, mais ça roulait quand même très vite devant. Honnêtement, quand j'ai vu les temps, c'était assez chaud. Et j'ai été très, très loin de pouvoir attaquer ceux qui étaient devant. Mais bon, P6, bonne course. Et j'y ai pris en plus du plaisir. Donc, c'est toujours ça de pris. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. On interagit dans les commentaires, comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada